Bonjour à tous, c'est Alex. Bienvenue sur ce nouveau Webflow Tips. Aujourd'hui, on va voir comment créer un carousel automatique sur Webflow, comme ceci. C'est assez simple, ça prend quelques minutes, donc c'est parti. OK, donc aujourd'hui, pour créer notre custom carousel, notre autoplayer carousel, on va d'abord mettre en place la scène. Ensuite, on va ajouter le custom code pour pouvoir avoir notre carousel automatique. Et la troisième étape va être de paramétrer le code pour customiser notre carousel comme on le souhaite. Donc c'est parti. Je vais ajouter une section que je vais appeler Carre Section. Je vais lui dire de prendre 100% de la largeur, 100VH pour s'adapter à toutes les hauteurs d'écran. Parfait. Je vais ajouter ma petite couleur de background ici. Voilà, parfait. Ensuite, je vais créer mon carousel. Donc on a 8 images de 326 par 381. Donc on va d'abord créer une div que l'on va appeler Carre Section. A l'intérieur de cette div carousel, je vais ajouter une div que je vais appeler Carre. Carre Australia. Je vais enlever une carousel. Carre-ru-sel. Je sélectionne ma hero section. Je clique sur Flexbox pour ajouter une Flexbox. Comme ça, je vais aligner, aligner, centrer, justifier, centrer mon carousel. Je vais dire mon carousel. D'ailleurs, on va justifier son avance. Je sélectionne mon carousel de ma carte Australia, à laquelle j'ajoute à l'intérieur ma première image, ici. Donc je clique sur Carre Australia. Je duplique. Et là, on voit que ça duplique. Et là, on voit qu'il faut ajouter une Flexbox sur notre carousel. Donc on ajoute une Flexbox verticale. Pour le moment, on va pas... On peut mettre une marge. On va mettre une marge. De... Combien ? 16. Voilà, une marge à 20. Et on va aussi paramétrer la carte. On va lui dire de prendre 326 par 381. 326 de large par 381 de pro. Ça change rien, mais si un jour on veut paramétrer, on va mettre à 400. Par exemple, là, si on veut le faire, on va rendre les grandes cartes. On va mettre à 450 pixels. Et là, on peut voir que notre image ne s'adapte pas au contenu. Donc c'est important. Parce qu'on va cliquer sur... On va ajouter une classe, l'image, carte. Et je vais lui dire de prendre 100% de la largeur et 100% de la hauteur. Donc là, on voit que notre contenu s'ajuste par rapport à la taille de la carte d'Australia. On clique sur Cover pour ne pas déformer l'image. On peut supprimer notre deuxième carte. On reprend notre première carte. Et on duplique. On va dupliquer. Là, on en a 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Là, je mets 8. Donc, je sélectionne ma carte. Je change l'image. Je sélectionne ma carte. Je change l'image. Je change l'image. Donc, avant de continuer à configurer notre carousel, on va cliquer sur le Hero Section. Et je vais dire à mon Hero Section, tout ce qui est en dehors de la taille de mon Hero Section, tu le caches. Comme ça, là, si j'essaie de scroller vers la droite, je ne peux pas accéder au contenu. Parce que si je fais ça, par exemple, si je ne cache pas le contenu et je publie. En fait, les gens peuvent scroller ici. Du coup, ça ne marche pas. Donc, on cache ce qui est en Overflow. Et là, on publie. Et là, ce n'est pas scrollable. Donc, c'est très bien. Donc, avant de continuer à paramétrer notre carousel, on va ajouter notre contenu. Donc, on va ajouter une div. On va l'appeler Mega. Et je vais mettre à l'intérieur de mon carousel. Et je vais aussi ajouter une nouvelle div. Pour pouvoir créer mon texte et mes lignes. Donc, on va ajouter tout d'abord, dans cette div. Que je devrais appeler. Vrapper Titan. Je lui ajoute un H1. Qui serait plutôt un H2 ici. Visit Australia. Parfait. À l'intérieur de ce wrapper texte, je vais ajouter un nouvel aimant que je vais appeler Line. Je vais lui donner une largeur de 100%. Mais aussi une hauteur de 1 pixel. Et on va lui donner un background black. Comme ça, on peut voir que notre ligne est créée. On passe notre header au-dessus de la ligne. On sélectionne notre wrapper. On donne une marge. La marge est de combien ici ? On a une marge de 37. On va mettre une marge de 40. Donc là, on est bien. On re-sélectionne le wrapper title. On le passe. On duplique le wrapper title. On le passe en dessous de carousel. Je prends ma ligne. Et je le mets ici. Et je lui ajoute une seconde classe. Line 2. Et je lui mets une marge de 40. On va sélectionner notre ligne. Et on va lui dire de prendre 95% Enfin, 95VW Donc 95% de la largeur de notre écran. Voilà, comme ça Notre ligne s'adapte à notre carousel. Donc là, maintenant, On va ajouter du custom code Pour créer notre carousel automatique. On a notre container à l'intérieur Qui contient notre wrapper title, Notre carousel, Notre ligne. Donc là, ce que l'on va faire, C'est animer notre carousel. Donc pour ça, on va copier du custom code. Donc tout d'abord, On va copier ceci Que l'on va mettre en Que l'on va mettre ici dans notre page en head Et après, dans notre body, On va ajouter tout cela. On va ajouter ceci. Donc, je vous donnerai en lien aussi Le tuto qui m'a aidé à faire ce tuto. Donc je vous explique. En fait, ici, on va dire À notre carousel. Et là, en fait, c'est tous les paramètres De notre carousel. Donc là, par exemple, Si je sauvegarde Et je publie. On peut voir que notre carousel Est créé. Mais il y a pas mal de petits trucs Qui ne fonctionnent pas. Donc là, maintenant, On va devoir paramétrer notre carousel. Donc par exemple, On revient dans notre code. Et en fait, ici, on lui dit Que les sliders Ont une marge de 40 Parce que sur notre design Notre sous-marge On a une marge de 40 Ici, c'est pour régler la vitesse. Donc là, il y a une vitesse de 60 000. Et par exemple, si on veut Accélérer Si on met 30 000 Je sauvegarde Je publie Et là, on peut voir que Notre carousel va déjà plus vite. Après, je reviens dans mon code. Ici, le ticker Ça veut dire Ticker Je sais pas trop comment dire En fait, ça veut dire Que notre carousel Est infini. Donc en fait, Que quand on est à la fin Des 8 slides Il revient à 0 Et il fait afficher La première image. Donc on laisse en true. Ici, le ticker over Ça veut dire Quand on passe notre souris En over Sur le carousel Le carousel s'arrête Donc moi, ça me dit pas trop Donc je l'enlève Je mets false Slide with Donc ça, c'est la largeur De notre De nos cartes Chez nous, les cartes Elles sont 326 Donc on remet à 326 Number of slides 8 Donc là Je clique sur Save Et je publie Donc là, si je recharge On voit que le carousel Marche très bien Avec la marge Que quand je passe en over Le carousel ne s'arrête plus Le carousel est infini La vitesse est bonne Mais là, on voit Qu'il y a des petits Par exemple Il y a un background blanc Il y a une ombre portée Donc ça On veut le virer Donc pour ça C'est assez simple On retourne Sur notre page Et on va copier Dans head On va ajouter Le dernier élément De style Qui va permettre De styliser Notre carousel On le copier Coll Et on va lui dire Ici Que Le background De notre carousel Tu le vires Les Les contours Tu les vires Tout ce qui est Box shadow Tu le vires Tout ce qui est Contrainte De largeur Tu le vires Aussi Donc là Si je fais Save Je publie Et là C'est parfait Notre carousel Marche très bien Donc voilà Donc là On voit Que la marge Grande Grande Parce que Il y a un dernier truc Que j'ai pas réglé C'est ici Il faut mettre Padding 0 Et Padding 0 Ici Je publie Et techniquement Techniquement Si je réfléch Voilà Ici Notre marge Est Beaucoup mieux Donc voilà Notre carousel Qui marche Très bien Donc après Il faut bien sûr Le régler Pour Pour qu'il soit Responsible Donc soit Soit Dans Soit dans le code Ici On peut cliquer Sur Responsible Et on met Through Si On voulait faire Un carousel Spécifique Il suffit juste De Il suffit juste De dupliquer Le carousel Et d'en faire Un pour une version Mob Là On a notre carousel Qui marche très bien Qui est en Infini En auto Mais ça peut se faire Aussi avec du texte Ça peut se faire Avec tout Et n'importe quoi Donc Après c'est à vous de jouer J'espère que la vidéo Vous a plu Le site est clonable Sur mon profil Webflow Donc vous pouvez le réutiliser Vous amuser à customiser Si vous avez des questions Sur ce tuto N'hésitez pas à me laisser Des messages ici Sur Youtube Ou sur les réseaux sociaux Ou si vous avez Des suggestions Ou Webflow tips N'hésitez pas à me les envoyer Comme ça je pourrais vous aider Si l'épisode vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Et je vous dis à très bientôt Ciao